Sylvain Guichard, bienvenue dans le Divan Musical, vous êtes notre 26e invité. Malheureusement, vous n'allez pas vous allonger, vous allez rester bien assis. On va parler de vous grâce à deux morceaux de musique, deux chansons que vous avez choisies. On commence par votre premier choix, Joséphine Baker, de temps en temps. On écoute, on regarde, on en parle après. Joséphine Baker, chanteuse, danseuse, meneuse de revue américaine, elle prend la nationalité française en 1937. Son plus grand succès, c'est que je ne me trompe pas, j'ai deux amours, en 1930. Et vous, vous avez choisi de temps en temps en 1939. Pourquoi ce choix ? Je crois qu'il y a un souvenir avec le Festival d'Avignon notamment. Pas qu'avec le Festival d'Avignon, en fait. C'est une pièce, c'est un morceau de musique qui est imposé par un auteur, Jean-Luc Lagarze, dans la pièce musicale dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle est dans la pièce. Il faut chanter celle-là pour cette pièce-là. Alors, fatalement, on l'a déjà chantée sous toutes ses coutures, de toutes les façons différentes. On la chante quatre fois pendant le spectacle, mais aussi on l'a chantée dans les rues d'Avignon, pendant sans doute au moins une bonne vingtaine de milliers de fois pour faire la parade, pour essayer de faire venir les gens au spectacle. Donc, c'est une chanson qui est un peu particulière pour nous, parce que Music Hall, c'est un peu notre spectacle fondateur. Et là, voilà, cette chanson-là, du coup, on l'écoute toujours avec une pointe d'émotion, d'envie d'aller, de retourner sur scène, d'envie de faire des spectacles. Elle rappelle donc ce Music Hall, votre pièce. On passe à votre second choix, donc le grand écart musical dont on parlait tout à l'heure, Nine Inch Nails, The Day The World Went Away. C'est ça ? On écoute, on regarde, on en parle après. Alors là, Nine Inch Nails, groupe de métal à la fin des années 80, avec le chanteur Trend 13 Nord, j'ai lu 88, alors je me suis dit, c'est fin des années 80, à peu près. Il y a 30 millions d'albums qui sont vendus. Ce titre, extrait de leur quatrième album, est un titre complètement, on va dire, désarticulé, avec d'un côté la grosse guitare saturée et cette voix qui sort un peu de nulle part. Je crois que c'est votre chanson préférée. C'est un peu ma chanson préférée, oui. Alors plus que du métal, il a découvert plusieurs artistes de métal, mais c'est avant tout du rock industriel. C'est-à-dire qu'il a lancé le mouvement de la musique industrielle, qui a été beaucoup repris en Allemagne après ça. Qu'est-ce que vous a plu dans ce morceau ? Vous m'avez dit que vous l'avez écouté 20 fois. J'en ai aucune idée de ce qui m'a plu dedans. C'est que c'est de la musique très progressive. Moi, j'aime beaucoup les choses très progressives comme ça. La chanson dure un petit peu. Mais au fait, un jour, c'est un ami à moi qui avait acheté le CD de titres comme ça. Puis j'étais allé chez lui et je l'avais écouté une fois. Puis après, je m'étais mis à l'écouter deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Il habitait à Lille, moi, à Tours. Alors au bout d'un moment, je l'avais écouté déjà 20 fois dans la journée. Lui, il en avait complètement marre. Alors je lui ai piqué et je lui ai rendu six mois après, après m'être acheté l'album complet. Et donc du coup, je m'étais pris de... Enfin voilà, je suis assez obsessionnel sur la musique des fois. Donc là, ça m'avait fait tilt directement. Donc j'étais directement rentré dedans comme ça. Bien, le morceau de la table de chevet de Sylvain Guichard. Merci de vous être livré dans le divan. Le divan qui reviendra la semaine prochaine, Émilie. Merci de vous.